Bonjour à tous, on nous a toujours appris que notre univers est tout. Tout l'espace, tout le temps, toute la réalité, tout emballé dans un vaste paquet solitaire. Pendant des générations, c'était la base de notre vision du cosmos. L'idée que l'univers signifiait tout ce qu'il y a semblait aussi solide et réel que la gravité elle-même. Mais si ce n'est pas toute l'histoire ? Et si cette croyance fondamentale, celle qui a façonné notre sentiment d'appartenance pendant des millénaires, était juste ? Erreur ? Des indices déroutants provenant des frontières de la physique et de la cosmologie commencent à suggérer que notre réalité n'est peut-être qu'une parmi tant d'autres. Une bulle unique et lumineuse dans une mousse cosmique sombre et possiblement infinie. Et si tout ce que nous savons, chaque étoile que nous pouvons voir, chaque galaxie que nous pouvons mesurer, n'était qu'une toute petite, voire insignifiante, partie d'un multivers bien plus vaste et bien plus étrange ? Le multivers est peut-être l'idée la plus bouleversante de toute la science. Cela suggère que notre univers, avec ses milliards de galaxies s'étendant sur des milliards d'années-lumière, n'est pas un cas isolé. Au lieu de cela, cela pourrait être simplement un membre d'une vaste, voire infinie, collection d'autres univers. Et toute cette collection est ce que nous appelons le multivers. Pour comprendre, imaginez-vous comme un poisson ayant vécu toute sa vie dans un petit lagon isolé. Pour toi, la lagune est tout. C'est le monde entier. Vous pourriez nager jusqu'à ses bords, explorer ses profondeurs et cartographier chaque récif corallien, pensant avoir cartographié toute la réalité. Mais vous n'auriez aucune idée qu'au-delà du récif se trouve un vaste océan qui s'étend sur une planète, remplie d'innombrables autres lagunes. Certains pourraient ressembler aux vôtres, d'autres très différents, chacun avec sa propre vie unique et son propre ensemble de règles. C'est à peu près la situation dans laquelle l'humanité pourrait se trouver. Notre lagune est l'univers observable, cette bulle sphérique de l'espace d'où la lumière a eu le temps de nous atteindre depuis le Big Bang, il y a près de 14 milliards d'années. Mais la question simple et persistante derrière le multivers est, y a-t-il quelque chose au-delà de notre horizon ? Notre univers, comme cette lagune, n'est-il qu'une petite poche dans un océan cosmique bien plus vaste ? Pendant longtemps, ce n'était que pure philosophie, le genre de sujet qu'on débattrait tard le soir. Mais ces dernières décennies, elle s'est fermement installée dans le monde de la physique théorique. Ce n'est plus seulement un « et si ». C'est une prédiction authentique qui émerge de certaines de nos théories scientifiques les plus prometteuses, bien que toujours non prouvées. Des physiciens comme Max Tegmark et Brian Greene ont même mis au point des systèmes pour classifier les différents types de multivers qui pourraient exister, chacun étant plus déroutant que le précédent. C'est la version la plus simple et la moins controversée du multivers. Il n'a pas besoin de nouvelles physiques ni de dimensions étranges. Cela repose simplement sur deux idées que nous avons déjà de bonnes raisons de croire. Nos meilleures observations du fond micro-ondes cosmique, la pré-lueur du Big Bang, suggèrent que l'espace est plat et semble s'étendre à l'infini. Si c'est vrai, alors, que ça plaise ou non, nous vivons dans ce qu'on appelle un multivers de niveau I. Voici la logique. Notre univers observable est limité par la vitesse de la lumière. Nous ne pouvons voir que jusqu'où la lumière a eu le temps de voyager depuis le début de l'univers. Mais qu'y a-t-il au-delà de ce bord ? Si l'espace est infini, il est juste... Continue. Là-bas, au-delà de l'endroit où nous pouvons voir, se trouvent d'autres régions de l'espace, comme d'autres tâches dans une couverture cosmique sans fin. Maintenant, voici le plus fort. Dans un espace infini, avec un nombre fini de façon dont les particules peuvent être disposées, les lois de la probabilité exigent que les choses se répètent un jour. C'est comme mélanger un jeu de cartes un nombre infini de fois. Vous êtes assuré d'obtenir le même ordre exactement deux fois. Dans le cosmos, cela signifie que quelque part là-bas, très loin, il y a une autre région de l'espace, un autre, volume Hubble, qui ressemble parfaitement au nôtre. Sur la base de ces hypothèses, Max Tegmark a fait le calcul fou qu'une copie parfaite de toi pourrait exister à environ 10 à la puissance de 10 à 29 mètres. Et les répétitions ne s'arrêtent pas là. Dans un espace infini, chaque arrangement possible doit exister quelque part. Cela signifie qu'il y a une partie de l'univers où tu as choisi un autre petit déjeuner ce matin. Un coin où les dinosaures rôdent encore joyeusement. Un moment où l'histoire s'est déroulée un peu différemment. Ce ne sont pas des réalités métaphysiques. Ce sont de vrais lieux physiques, tellement éloignés que nous ne pouvons jamais, jamais interagir avec eux. Ils suivent les mêmes lois de la physique que nous, mais ils ont commencé avec des conditions légèrement différentes, ce qui les a envoyées sur une voie différente. C'est le multivers matelassé, une tapisserie infinie où chaque possibilité se déroule sur des distances inimaginables. C'est au niveau 2 que les choses commencent à devenir vraiment étranges. Cette idée, connue sous le nom de multivers de la bulle, découle de la théorie de l'inflation cosmique. L'inflation a été inventée dans les années 80 par des physiciens comme Alan Guth pour résoudre certains problèmes complexes avec le modèle standard du Big Bang, comme pourquoi notre univers est si incroyablement uniforme, et plat. La théorie veut que dans la toute petite fraction de seconde après le Big Bang, l'univers a connu une poussée de croissance hyper rapide, passant de plus petit qu'un atome à plus gros qu'une galaxie en un éclair. Voici maintenant le rebondissement du multivers. Une version de cette théorie, appelée inflation éternelle, suggère que ce processus, une fois qu'il commence, ne s'arrête jamais complètement, alors que l'inflation s'arrêtait dans notre coin de l'espace, permettant à notre univers de se refroidir et de former des étoiles et des galaxies. Le champ d'inflation continuait de se déchaîner partout ailleurs. Pensez au multivers comme à une immense marmite d'eau bouillante sans fin. Notre univers est comme une bulle unique qui s'est formée lorsqu'une petite parcelle d'eau. Le champ d'inflation s'est refroidi. Mais tout autour de notre bulle, l'eau continue de bouillir, générant un nombre infini de nouvelles bulles. Cela crée une « mousse cosmique » d'innombrables, univers-bulles, chacun étant son propre royaume en expansion. Ce qui rend ce multivers de niveau 2 si différent du niveau hymne, c'est que les lois mêmes de la physique peuvent être différentes dans chaque bulle. À mesure que chaque univers-bulle refroidit et cristallise hors du vide gonflé, ses constantes fondamentales, comme la force de la gravité ou la charge d'un électron pourraient être réglées à des valeurs aléatoires. Ainsi, dans un univers, la gravité peut être dix fois plus forte, ce qui le fait s'effondrer instantanément sur lui-même. Dans un autre, les forces nucléaires pourraient être trop faibles pour que les étoiles puissent jamais s'illuminer. La plupart de ces univers seraient stériles et sans vie, totalement incapables de former quoi que ce soit d'intéressant. Nous nous retrouvons, bien sûr, dans l'une des rares bulles où les constantes physiques sont parfaitement ajustées pour permettre une chimie complexe et, finalement, nous. Cela offre une réponse potentielle à l'une des plus grandes énigmes de la physique, le problème de l'ajustement fin. Pourquoi les lois de notre univers sont-elles si parfaites pour la vie ? Le multivers de la bulle dit que ce n'est pas un design, c'est juste que nous avons gagné à une loterie cosmique. Ces univers bulles s'éloignent les uns des autres si rapidement que le voyage ou la communication entre eux est impossible. Ce sont véritablement des réalités distinctes, chacune avec ses propres lois et son destin. Si vous pensiez que les univers bulles étaient en étrange, le troisième niveau plonge dans le monde étrange de la mécanique quantique. C'est l'interprétation des mondes multiples, imaginée pour la première fois par un physicien nommé Hugues Everett III en 1957. Pour y parvenir, il faut s'attaquer à l'un des mystères les plus profonds de la physique quantique. Que se passe-t-il quand on regarde quelque chose ? Au niveau subatomique, les particules comme les électrons n'ont pas d'état unique et défini. Ce n'est que lorsque nous mesurons la particule que sa fonction d'onde, le calcul décrivant toutes ses possibilités, semble mystérieusement s'effondrer. Et la particule se retrouve en une seule réalité définie. L'idée radicale de Hugues Everett était simple. Elle ne décide jamais. La fonction d'onde ne s'effondre jamais. Au lieu de cela, chaque fois qu'une mesure quantique peut être effectuée, la réalité elle-même se divise. Tous les résultats possibles se produisent, chacun dans son propre univers parallèle et séparé. Pensez au chat de Schrödinger. Un chat est dans une boîte avec un atome radioactif qui a une probabilité de se désintégrer à 50-50. Si elle se décompose, le chat meurt. Dans la vue standard, tant que vous n'ouvrez pas la boîte, le chat est à la fois vivant et mort en même temps. Dans la vision des mondes multiples, au moment où l'état de l'atome est déterminé, l'univers entier se divise en deux. Dans un univers, l'atome ne se désintègre pas et une version de toi ouvre la boîte pour trouver un chat vivant. Dans un autre univers parallèle, l'atome s'est dégradé et un autre vous découvre que le chat est mort. Cette scission se produit constamment à chaque événement quantique. Ainsi, chaque fois que vous faites un choix de ce que vous mangez au déjeuner à qui épouser, l'univers peut se ramifier. Il y a un univers où tu as accepté ce poste et un autre où tu ne l'as pas fait. Un univers où tu tournes à gauche et un autre où tu tournes à droite. C'est un arbre infini et ramifié de réalité où chaque possibilité se déroule. Contrairement aux autres multivers, ces mondes parallèles ne sont pas loin. Ils sont juste là, coexistant avec nous mais vibrant sur une autre fréquence quantique, impossible pour nous d'interagir un jour. C'est une idée stupéfiante mais considérée comme une interprétation dominante bien que de nombreux physiciens restent sceptiques, pointant des questions comme la difficulté de la tester et le bagage philosophique qu'elles portent. Le dernier niveau du cadre de Tegmark est le plus abstrait et le plus bouleversant de tous. Elle propose que non seulement les constantes physiques ou les états quantiques peuvent être différents mais que les lois fondamentales de la physique elle-même, les équations mathématiques qui décrivent la réalité, peuvent changer. Cette idée que Tegmark défend lui-même s'appelle l'hypothèse de l'univers mathématique. Cela dit en gros que toute structure mathématiquement cohérente correspond à un univers physiquement réel. En résumé, la réalité c'est les maths. Réfléchissez-y. Quelles sont les lois de la physique ? Ce sont des équations mathématiques. La théorie de la relativité générale d'Einstein, le modèle standard de la physique des particules, ce sont tous des ensembles de règles mathématiques qui décrivent parfaitement notre univers. Mais pourquoi ces règles ? Le multivers de niveau 4 dit qu'il n'y a rien de spécial dans notre ensemble de règles. Chaque ensemble possible de lois mathématiques existe comme un univers séparé. Ainsi, il pourrait exister un univers qui fonctionne uniquement sur la physique newtonienne simple, sans bizarrerie quantique. Il pourrait y avoir des univers avec des concepts totalement étrangers de l'espace et du temps. Ces univers seraient tellement différents qu'on peut à peine les imaginer. ils n'auraient pas simplement un manuel d'utilisation différent, ils auraient un système d'exploitation complètement différent. Ils existent en dehors de notre espace et de notre temps, dans une sorte de royaume abstrait de forme purement mathématique. C'est le multivers ultime, ce qui suggère que tout ce qui peut être décrit par les mathématiques est réel quelque part. Cependant, de nombreux physiciens soutiennent que cette idée est tellement spéculative qu'elle relève davantage de la philosophie que de la science, car elle semble impossible à tester. En fait, des recherches très récentes de fin 2025 ont introduit une nouvelle particularité, avec une preuve mathématique suggérant que notre univers ne peut pas être une simulation informatique car sa nature fondamentale est non algorithmique, quelque chose qu'aucun programme informatique ne pourrait jamais reproduire. Nous venons de traverser quatre niveaux de réalité, chacun plus étrange que le précédent. Des copies identiques de toi à des années-lumière de là, aux univers bulles, avec une physique différente, en passant par des branches quantiques infinies de ta propre vie. C'est beaucoup à assimiler. Notre meilleure photo de bébé de l'univers est le fond micro-ondes cosmique. C'est la faible lueur de lumière laissée du Big Bang, remplissant tout le ciel. Elles sont imprimées sur elle de minuscules variations de températures qui ont été les graines de toutes les galaxies que nous voyons aujourd'hui. L'explication standard principale est qu'il existe un immense super vide, une région colossale de l'espace avec bien moins de galaxies que la moyenne, entre nous et le Cold Spot. Avec l'explication principale qui pose quelques difficultés, certains physiciens se sont tournés vers une possibilité bien plus exotique et bien plus controversée. Et si le Cold Spot était un bleu cosmique ? Une cicatrice laissée d'une collision entre notre univers bulle et un autre il y a des milliards d'années. S'il existe un multivers, les indices pourraient ne pas se trouver seulement dans le ciel, mais aussi dans le monde subatomique exploré par des accélérateurs de particules comme le grand collisionneur de Hadron. Une partie de cette nouvelle physique pourrait être la preuve de dimensions supplémentaires, une prédiction clé de la théorie des cordes, qui est l'un des cadres pouvant mener à un multivers. Ces théories suggèrent que notre univers pourrait avoir plus que les trois dimensions spatiales que nous connaissons et aimons, mais les autres sont recroquevillées trop petites pour que nous puissions les voir. Si elles existent, certaines collisions à haute énergie au LHC pourraient, théoriquement, produire des particules qui fuitent de l'énergie dans ces dimensions supplémentaires. Cela pourrait apparaître dans les détecteurs comme une énergie manquante, un événement où l'énergie après une collision ne correspond pas à celle qui est entrée. Peut-être que l'argument le plus convaincant en faveur du multivers, bien qu'il soit indirect, vient d'une énigme profonde appelée le problème de l'ajustement fin. Lorsque les physiciens examinent les constantes fondamentales de la nature, la force de la gravité, la masse d'un électron, l'énergie qui génère l'expansion cosmique, ils découvrent que leur valeur semble parfaitement parfaite pour que la vie existe. La troisième possibilité est le multivers. Cette idée suggère qu'il existe d'innombrables univers, chacun avec des constantes physiques différentes. Avec une loterie cosmique suffisamment large, il n'est pas surprenant qu'au moins un billet, le nôtre, et les numéros gagnants à vie. Tout ce discours sur les univers bulles et les kiltes cosmiques peut sembler assez abstrait, mais si tout cela est vrai, les implications sont profondément personnelles. L'existence d'un multivers nous obligerait à repenser tout ce que nous supposons, sur qui nous sommes, les choix que nous faisons et notre place dans le cosmos. Les idées les plus personnelles et déconcertantes viennent du multivers Many Worlds de niveau 3. Si l'univers se ramifie vraiment avec chaque événement quantique, alors il n'y a pas qu'un seul « vous ». Il existe des versions infinies de toi. Pense à chaque choix que tu as fait. Accepter ce poste ou le refuser. Dire « je t'aime » ou rester silencieux. Dans la vision des mondes multipliés, on ne faisait pas qu'un seul choix. La réalité se divise et différentes versions de toi vivent les conséquences de chacun de ces chemins. Il faut aussi un coup de masse à l'idée du libre arbitre. Quand on prend une décision difficile, on a l'impression de diriger sa propre vie. Mais si toutes les issues possibles arrivent, as-tu vraiment choisi ? Ou bien, votre conscience a-t-elle simplement été emportée par une branche particulière tandis que d'autres versions de vous ont été emportées par les autres ? Le multivers de la bulle de niveau 2, avec sa variété infinie de lois physiques, pose une question existentielle différente. Cela explique notre univers affiné en disant que nous avons juste de la chance. Nous vivons dans l'une des rares bulles qui pourrait m'en soutenir la vie. Pendant des millénaires, nous avons cru que l'univers était fait pour nous. Mais la science a été un long processus de rétrogradation cosmique. Nous ne sommes le centre de rien. Notre soleil est l'un des milliards. Notre galaxie celle des trillions. Et le multivers suggère que même notre univers pourrait n'être qu'un parmi d'innombrables autres, la plupart étant vide. Mais il y a une autre façon de voir les choses. Dans un multivers rempli de mondes morts, notre petite bulle de vie devient extraordinairement précieuse. Nous sommes peut-être la façon dont l'univers se remarque lui-même, du moins ici. Et dans un cosmos sans sens intrinsèque, nous sommes libres de créer les nôtres. Le multivers impose une profonde humilité, nous éloignant de la croyance réconfortante que nous sommes au centre de la création. Cela peut donner le vertige, comme réduire notre univers à un grain de sable sur une plage infinie. Mais elle remplit aussi le cosmos d'émerveillement, suggérant que la réalité est bien plus créative, diversifiée et étrange que nous ne l'avions jamais imaginé. Ces théories ne sont pas de la science-fiction. Ce sont des résultats plausibles de notre meilleure physique. Alors que les scientifiques cherchent des preuves, le multivers offre déjà une explication possible à pourquoi notre univers semble si parfaitement accordé à la vie. Les implications sont stupéfiantes. Nous pouvons vivre sur une seule page d'un livre infini. Conscients seulement de notre propre histoire, tandis que d'innombrables autres se déroulent invisibles. Nous ne savons toujours pas si le multivers est réel, mais il élargit notre perception du possible et nous rappelle que ce que nous voyons n'est peut-être pas tout ce qu'il y a. Cela nous laisse émerveiller, nous demandant non seulement ce qui existe là-bas, mais aussi quels autres étrangers pourraient exister au-delà des frontières de notre réalité. L'univers, ou le multivers, est rempli de mystères. Si cela vous a époustouflé, alors mettez la vidéo en valeur. Si explorer ses idées et ce que vous aimez, assurez-vous d'être abonné et d'avoir les notifications activées. Et maintenant, je veux vous entendre. Quelle théorie vous a le plus touché et que demanderiez-vous à une autre version de vous-même ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci de m'avoir regardé. Merci de m'avoir regardé.